Aujourd'hui, on va préparer le ramadan ! Let's go ! Hello ! Comment ça va ? Comme chaque année mes chers amis, nous arrivons dans cette période incroyable, spirituelle, sereine, qu'est le ramadan. Attendez, je m'assois parce que j'ai des gros pas jures à cause de la boxe. C'est l'occasion parfaite pour se recentrer, pour renforcer sa foi, pour s'éduquer, pour se cultiver encore plus autour de l'islam. Et c'est aussi un mois de partage où on se rassemble en famille, entre amis, que ça soit autour d'une belle table ou alors pour apprendre encore plus sur la religion. Et vous savez que j'aime trop cette période ! Qui n'aime pas cette période ? C'est la meilleure période de l'année ! Sauf que cette année, j'ai envie de voir les choses différemment. J'ai envie de m'organiser un petit peu plus, de rentabiliser ce mois. Et comment vous dire que je suis devenue obsédée par tout ce qui est ramadan prep, à tous les niveaux, que ce soit au niveau cuisine, ma liste de courses, ma liste de recettes, ou alors au niveau spirituel, qu'elle saura t'apprendre quel jour, quel récit lire quel jour. J'ai trop... J'ai trop... Alors, évidemment, si vous n'avez pas suivi sur les réseaux, j'étais en Algérie dernièrement. Un petit peu plus longtemps que prévu. Mais du coup, c'était trop bien, c'était génial. J'ai eu un petit warland blues quand je suis revenue, ça m'avait manqué. J'étais un peu en dépression tout de suite à Paris. Mais là, ce n'est pas la question. Du coup, je suis revenue déprimée, malade, avec beaucoup, 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 beaucoup de travail en retard. Du coup, là, on a deux jours pour préparer le ramadan. Enfin, trois, mais techniquement, vu que cette vidéo sort normalement dimanche, je n'ai que deux jours dans cette vidéo pour préparer le ramadan avec vous. Et le reste, suivez-moi sur les réseaux pour être au courant de ce qui se passe. Moi, je n'ai pas encore là. Il arrive Charles demain. Et vous savez, si vous ne savez pas, je n'ai pas de permis. Voilà, je n'ai pas de permis. On a une voiture, mais je n'ai pas de permis. Du coup, en fait, je dois l'attendre pour faire les grosses courses. Je dois l'attendre pour aller récupérer plein de colis qui me restent. Voilà, si vous n'oubliez pas de commentaire sur le fait que je n'ai pas de permis à 28 ans. Merci beaucoup. Donc, on va essayer d'être productif autant qu'on peut aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer aux ménages. J'ai besoin de préparer ma cuisine en profondeur. Le reste de la maison, c'est l'organisation normale, typique, quotidienne. La cuisine, ça va être la pièce que je vais utiliser le plus durant ce mois. Et j'ai vraiment envie d'y apprécier chaque moment. Parce que franchement, sinon, je vais péter un câble. Donc, on va la récurer. On va vider le congélateur, on va vider le frigo parce que j'ai envie de stocker plein de choses dans le congélo cette année. Cette année, on a dit 1000 prep, mais du ramadan, tu vois, vraiment. On va hacher les oignons, on va hacher l'ail, on va préparer les herbes, on va préparer les chambres en avance. C'est fini de revenir à 21h comme ça chez soi après le taf et commencer à faire des petites briques, des petits roulets ou faire une commande Uber Eats, ma phobie. Donc, au planning de la première journée de prep, ménage en profondeur dans la cuisine. Il faut vraiment que je lave mes rideaux. C'est un peu la routine. C'est vrai que l'année dernière aussi, j'ai lavé mes rideaux. Mais croyez pas que je lave une fois par an. C'est juste que... Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de laver mes rideaux avant le ramadan. Bon, en tout cas, ils seront propres, c'est très bien. Et évidemment, ménage de l'appart normal. Parce qu'en fait, depuis que je suis revenue d'Algérie, là, c'est vraiment la catastrophe. Je me laisse un peu dépérir. Donc, je laisse aussi mon appart dépérir. Quid. Oh ! Et il faut aussi que j'aille me faire des petites courses de survie. C'est vraiment pas les grosses courses, mais il faut vraiment que je vive. Parce que là, je vis que d'eau et de pâtes ces derniers jours. Donc, il faut vraiment que j'arrête. Et il faut aussi que j'achète des épices, parce qu'il faut que je re-nettoie mon tiroir et que je re-remplisse un petit peu toutes les épices qui manquent. Et puis, petit haul, un peu improvisé, parce que j'ai fait une grosse commande. Ça va être une vidéo assez cool. Moi, j'ai trop hâte. Posez-vous. Ramenez votre petit thé. Ramenez votre petit café. On va prep Ramadan ensemble. Let's go. Bon. Petit haul shopping. J'avoue que je ne sais plus ce que j'ai commandé, parce que j'ai commandé ça. Il y a un petit bail maintenant. Et aussi, il faut que je vous avoue, je ne suis pas très très fière de moi. Mais je suis honnête avec vous. Je ne suis vraiment pas le genre de personne qui veut tout le temps acheter sur Temu et Chine et tous les trucs un peu comme ça. J'essaie vraiment de ne pas consommer énormément dans ces sites-là. Mais comment vous dire que j'ai consommé chez ces sites-là ? Donc, je suis sincèrement navrée. J'ai failli à mon éthique. Mais si les autres magasins pouvaient faire des choses plus accessibles et plus cute, ça arrangerait tout le monde. Donc, c'est parti pour un petit unboxing. Oh là là ! À la base, je les avais achetés pour ma vidéo skincare. Oh ! Oh ! Je suis morte. C'est des petits bandos, là ! Oh ! Je suis désolée ! J'avoue, j'ai un peu vrillé. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté plein de pantoufles. Mais on a le stack. Je suis désolée. Oh ! C'est un parapluie de poche. Ce haul n'a rien à voir avec le ramadan, en fait. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, par contre. Il y a quatre paires de chaque couleur. Mais je n'en ai pas besoin d'autant. Un petit nœud. Je suis vraiment dans ma période nœud en ce moment. Et dans tout. Les élastiques, les rubans, les robes. Vraiment, je veux tout avec des nœuds. Oh, les petits loungewear. Oh, ça va, il est bien. Oh, ça va, il est bien. Parce qu'en fait, quand il fait froid, c'est soit j'ai des gros pyjamas. Mais genre, ça reste des pyjamas. Et je n'ai pas envie de tréuner toute la journée avec mes pyjamas. Ou alors, j'ai des robes du bled. Mais genre, c'est des bétaillettes, genre fines. Genre d'été. Du coup, en marche, je me retrouve à geler en dessous de mes robes. Du coup, c'est un bon entre deux. C'est rester à la maison, mais être bien habillé. Il est ma trois p'tits hautes. Ouais, j'ai beaucoup de pyjamas. J'ai mes pyjamas. Oh. Je suis en turnover, là. Je vais tourner. J'ai pris beaucoup d'accessoires. J'ai un peu abusé du bague. Les petites pinces. J'en ai achetées en crème. Et là, du coup, je les ai reçues en noir. Ces boucles d'oreilles, elles sont trop mignonnes. Encore des nœuds. C'est vraiment abusé, là, par contre, madame. Oh, mais je ne peux pas se faire. Oh, ça ! C'est une gouacha pour le cuir chevelu. Parce que vous savez que masser son cuir chevelu, ça stimule la pousse. Un crabe. Enfin, une pince avec un nœud. Je suis sûre que la partie la plus intéressante de mon haul, elle est vraiment dans les cartons qui sont à la poste. Bon, bref, sinon, j'ai acheté des verres. C'est la seule vaisselle que j'ai achetée pour le ramadan. Parce que moi, il m'a dit Non, on a trop de vaisselle, c'est pas la peine d'en acheter. Bon, j'avoue qu'il n'a pas tort. On a beaucoup de vaisselle, c'est pas la peine d'en acheter. Mais je me suis dit, il faut un petit fèle. Comment vous dire ça en français, là ? Un petit... Un fèle, quoi. Une bonne excuse pour acheter un prix. Donc, j'avais déjà acheté un. Juste pour tester, genre, la qualité, la taille, pour voir... Pour éviter d'en acheter, genre, 6. Regardez-moi cette merveille. Ils sont ondulés avec une petite couleur assez sympathique. Donc ça, je vais les laver. Le reste, je vais le ranger. Et au final, c'était le haul, le moins ramananesque que vous avez vu de votre vie. Voilà, ça fait un haul. Les gens aiment les hauls. On aime tous les hauls. Qui n'aime pas les hauls ? Maintenant, est-ce que je vais faire des courses ou est-ce que je m'attaque directement à la cuisine ? Je vais aller faire des courses. Par contre, je vous promets pas de filmer. Je suis pas encore arrivée à ce stade de pouvoir me filmer en train de faire des courses toute seule. Donc, on va faire opérer la magie du montage. 1, 2, 3, magie. Elle a fait des courses. Le soleil, il est parti ? Oui, bon, je vous ai dit que c'était pour des petites courses. Là, c'est des mini pré-courses de ramadan. Je vais aller en cuisine, ranger tout ça et commencer mon petit ménage. En attendant, regardez dans quel état est la cuisine. Ça va, hein ? Faites pas les choquers. Vous avez eu pire chez vous. J'ai mis mon t-shirt de ménage. Ça veut dire que la perte est très, très sérieuse. Je m'attache les cheveux. Ouh, 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 let's go. Je m'en voulais pas si je mets mon casque et je vous calcule pas trop. Non, parce qu'en vrai, si je fais le ménage sans bruit, vraiment, je vais à deux à l'heure. Merci ! Voilà qui est mieux. Faut être stratégique, là. Faut être stratégique, faut être stratégique. On vide d'abord l'oeuvre et c'est. I'm a queen, come on, I'm a, I'm a... Cheap, cheap, cheap. Est-ce qu'un jour, vous voudriez que je vous fasse un kitchen tour ? Parce que je suis assez fière de ma cuisine. Elle a du succès quand on a des invités. Et en vrai, je vous ai jamais fait de kitchen tour genre en mode organisation depuis l'année dernière. C'est vrai, ça fait un an qu'on a notre cuisine. Je pleuais ! Vous vous rappelez pas de comment c'était galère ? J'avoue qu'il faudrait un peu ranger les tiroirs, là, non ? Oh shit ! Donc, we don't have time ! We're busy, successful women ! Et les verres ! Et voilà ! Euh... C'est où ? C'est là ? Je reconnais plus ma propre cuisine ! Maintenant que le lave-vaisselle est vidée, go, euh, bah le remplir ! Est-ce que vous faites partie de la tine qui rince sa vaisselle ? Moi, perso, oui ! Parce que je trouve que c'est 10 fois plus facile à laver dans le lave-vaisselle après. Je lave pas, hein ! Parce que je sais qu'il y en a, genre, ils lavent ! Qu'il y a l'intérêt d'avoir un lave-vaisselle. Je me suis mise au matcha ! Parce qu'en fait, j'ai trouvé un pot de matcha dans mon garde-manger. Un jour, on me l'a offert, c'est de Natural Mojo. Euh... Pas très bon. J'ai goûté du matcha ! Mais celui-là, en fait, c'est un mix. Matcha, guarana et thé vert. En fait, je trouve qu'on sent trop le thé vert. Oh, regardez, hier, ce que j'ai bu ! J'aime tellement ce genre de yumelade. Regardez pas mes ongles ! Regardez pas mes ongles ! Et les boissons japonaises. Et moi, j'aime trop le goût melon. C'est mon préf ! You're so in love, yeah, you're so... Yeah ! Les douchettes de cuisine. Vous savez, là, les robinets, là, comme ça. C'est une révolution ! Clic, clic ! C'est bon ! Brillez, mes enfants, brillez ! Hop ! Une bonne chose de faite ! Allez, let's go ! Ça... Attendez, je ramène ma claquette. Je ne peux pas fonctionner sans claquette. Oh, ce n'est Shangla ! Ah, voilà qui est mieux ! Ça, ça... Toi, il faut vraiment que je te nettoie ! Oh my god ! Ça va vraiment pas ! Good morning ! Est-ce que ça va, notre petit indien préféré ? Qu'est-ce que j'ai à faire, là ? Ah oui, rentrez les courses ! Allez, venez, mes petits bébés ! La salade, les choux-fleurs, le pain de mie, les sweet-toes ! Bon, là... Ah, c'est mouillé ! Donc là, je vais ranger les trucs secs. Et ensuite, il va falloir que je lave le frigo, que je le range un petit peu, que j'enlève les trucs qui sont un peu périmés et tout. Et ensuite, je mettrai les trucs faux frais. Moi, je suis dans la rentabilité, d'accord ? Donc, pendant ce temps, je vais d'abord commencer par les légumes à laver, à rincer, à laisser plonger et tout. Ensuite... Ouais... T'inquiète ! Let's go ! Par contre, croyez-moi, je vais d'abord laver ce truc. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je tremble tous les légumes, tous ensemble avec du bicarbonate et tout. L'eau très chaude ! Voilà ! Aïe, j'ai brûlé ! Aïe ! Là, on va mettre du bicarbonate de soude. Hop, 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 hop ! Linaigre d'alcool. On aime ce son ! Et de l'eau très, très chaude. Voilà ! Ouais, donc ça, c'est en plus. Bicarbonate. On va mettre nos petits légumes, ils vont tremper. Ça, depuis Covid, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui fait ça. Seule. On enlève. Après, ça se détache tout seul. Ok, maintenant, je vais les laisser tremper et je vais attaquer le frigo. Pas où je commence. Vous voyez, quand il y a trop de restes et qu'on part en voyage, on ne les finit pas. Regardez. C'est les ginger shots. Moi, on les a achetés pour lui. Mais tu vois, un shot, c'est un shot. Lui, il a décidé de les boire en tout petit, 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 petit à petit. Et en fait, finalement, il ne les a jamais finis. Ça a jeté. Ça, il va falloir que je vérifie s'il n'est pas encore dead. Oh, j'ai l'impression qu'il est dead. Mon petit plateau à sauce. Alors, qui est le rescapé ? Ah. Non. Mais ça arrivait quand, ça ? À laver. Toilette, toilette, toilette. Ah. Mosse. Ah. Ah. J'ai cassé mon bol. Genèse. Aïe. J'ai vraiment peur de ces pois chiches. Si ça sent le mort, je vais être. Bah non, ça sent le pois chiche. Ah, ce frigo là, il est trop bien. Ah. Alors, le tiroir. Regardez ce que j'ai reçu. Voilà. Ce que Moha a reçu de l'ambassade de Malaisie. Des blocs de friture. En fait, vous mettez ça dans votre poêle ou dans votre friteuse, et vous faites frire les trucs. J'ai grave utilisé ça pour la poêle dame. De la farine pour Kalentika. Ça, ça garde. Ça, ça garde. Ça, ça reste. Ça, ça reste. Je t'emmène au bac. Au bac. Au bac. Ok. À laver. Regardez ce que j'ai reçu. Ma voisine qui vient de sonner à la porte. Elle a réceptionné un de mes colis. Ça, c'est vraiment l'invention du siècle. Un panier rétractable. Il m'en foutrait peu moins. Mais je suis trop contente. Voilà. Ça se range trop facilement. Et on va prendre notre petit... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une essau rose à salade. Voilà. Là, on va laver la salade. Bien sèche, là. Ça, c'est au frais. Ça, c'est au frais. Ça, c'est au frais. Ça, c'est au frais. Et ça, c'est au bien de manger. Ok. Ah oui, il faut que je remplisse mon petit bac à café, là. Au moins, le soir, après le repas et tout, ce n'est pas possible de terminer une journée sans boire un café. Genre, je suis vraiment un darmo ingérien. Ce n'est pas possible de terminer ta journée de ramadan sans te réveiller l'esprit. Hop. Regardez, j'ai acheté... Parce que moi, j'ai pas envie de le faire tremper pendant 24 heures. J'ai acheté les pois chiches. Déjà prêts. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai vu une fille qui avait fait des packs de shorba. Alors, je vous vois venir. Je vous vois venir. Elle n'a pas déjà préparé. Elle a juste pré-découpé tous les éléments qui allaient être dans sa shorba et sa hira, etc. Et elle les a mis dans des sacs de congélation et elle les a mis au congélo. En vrai, ça économise un temps de préparation incroyable. Couper les carottes, couper les congélation... Du coup, j'ai envie de le faire comme elle. Tout le monde m'a dit de le faire et je déteste faire ça. Mais genre, ma tante, ma mère, ma belle-mère, tout le monde m'a dit quand il te reste de la farine ou des trucs genre en poudre comme ça... Du coup, je vous le disais. Ma mère, ma tante, ma belle-mère, tout le monde m'ont dit quand il te reste de la farine ou des trucs en poudre et que tu n'as pas de contenant dans lequel les mettre, faut que tu les mettes au frigo. Bah ça, vous savez, je le savais pas. Du coup, je vous transmets l'information. Oh ! Je me dis pas bien un truc. Je te jure, je suis vraiment devenue phobique de ça. J'ai pas envie d'avoir des petites bêtes. Non, mais farine ! Ok, non, tout va bien. Tout va bien. Voilà ! Comme ça, j'ai de la place pour faire la vaisselle. Souvent les autres. Ah, ce robinet, qu'est-ce que je l'aime. On récure bien. Excusez-moi, et c'est moi c'est quoi là ? Parce que j'ai fait une pause pour dîner. Et puis la pause, elle s'est jamais arrêtée. On fait quoi là ? En pop-pop en fait ! Donc là, je vais remettre tous les trucs dans le frigo. Comme ça, je pourrais passer à la prochaine tâche. Mais en vrai, j'ai pris 30 piges ! Mais ça, c'est toujours quand je vous parle. C'est pas votre faute, hein. Mais... C'est toujours quand je raconte ma vie avec vous et que je vlog mes trucs que je prends 30 piges. Après, vous me dites, pourquoi Marotte, je fais jamais de vlog ? Mais c'est pas pour ça, c'est pour ça ! Allez ! On se motive. J'ai vu en ligne que le fait de garder l'ail et l'oignon dans le frigo, c'était très mauvais pour la santé. Du coup, depuis, je le garde dehors. Et en vrai, je vous jure, je trouve ça hyper esthétique. Dans un petit bol comme ça. Je trouve ça rapporte de la couleur en plus, donc c'est pas plus mal. Et le reste, je vais le mettre dans ce bol. Il est temps maintenant de remplir mes petites fioles de huile et vinaigre. Je les aime trop, je les ai achetés chez Amazon. Bon, celle-ci, il y a écrit balsamique, mais c'est pas du balsamique que je mets. C'était la seule étiquette que j'avais qui disait vinaigre. Qui se rappelle ce vinaigre ? Moi, je me rappelle ce vinaigre au bled. Genre, il y avait que au bled que je voyais ça. On me coupait comme ça avec le ciseau et on faisait dans la salade. Ah, la belle évoque ! Et quand, du coup, j'ai commandé les deux bouteilles, j'ai eu ça. Vous savez, un petit entonnoir. Et quand j'étais avec l'équipe de Buds dans les cuisines, Genre, je disais, ah, tu peux passer l'entonnoir ? Et il me disait, l'entonnoir. En fait, il s'est foutu de ma gueule. Mais en fait, attendez, j'ai oublié comment on dit entonnoir en arabe. Il m'a dit, la boute... Attends. Les... Attends. Ah ! Attends. La boute... J'en doute. Dis-moi dans les commentaires comment je dis ça. Ah, mince, j'en ai trop mis. Comment elle ouvre ? Ah ! Ah, voilà ! Il ne faut pas être pressé. Ah, il ne faut pas du tout être pressé. Alors, attendez, attendez, attendez. Je ne sais pas ce que ça va faire, en fait. La patience algérienne ! Ah, ben voilà ! Est-ce que vous pensez que toute la bouteille va rentrer dedans ? Ah, quoi que j'ai... Non, 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 large. Ah ! Suspense ! Yeah ! Et on remet... Ouf ! Il y a un tout petit peu qui a débordé. Un tout petit peu qui a débordé. Et voilà ! Là, on va s'attaquer à un truc avec lequel on ne rigole pas. Et là où je ne viens jamais... Le congélateur ! Là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Et on va trier tout ça ! Comme ça, ça va me faire de la place pour ce qui arrive. Moi, c'est un peu mal au cœur parce que... Haramalaya, tu vois, genre de jeté. Je ne savais pas que j'avais des frites ! Vous voyez ? J'avais congelé des briques. Je me suis dit, ah, la prochaine ! Parce que c'est des trucs qui me restaient. Et au final, j'en ai racheté des nouvelles. Vous voyez quand c'est n'importe quoi ? Ça, ça, j'aime pas. Ça, ça, j'aime pas, ça. Il y a une vitre ? Depuis quoi il y a une vitre entre les tirs ? Hop là ! Oh, mais oui, mais que ça fait du bien ! On va fermer ça. Vite fait, le temps de nettoyer ça. J'aime trop, moi, faire des trucs comme ça. Genre prendre votre temps, mettre votre petite musique, votre petit podcast, votre vidéo YouTube. Faire le ménage, genre réorganiser. C'est vraiment mon délire. Je pense qu'en haut, on va mettre tout ce qui est, genre, dessert. J'aimerais bien mettre le bac à glaçons, genre avec... J'ai jamais de glaçons chez moi. Je sais pas pourquoi, genre, je le remplis jamais. Là, on va mettre tout ce qui est viande. Peut-être pas le pain, pas le pain. Le pain, il faut pas le mettre avec la viande. Et en bas, on va mettre tout ce qui est, genre, légumes et... C'est quoi ça ? Oh, c'est les dates ! Attendez, je vais les mettre en haut. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on investisse dans un... Bon, j'ai attendu qu'on le met dans le balcon. Ok. Non. Vraiment, on devient nous darons. Littéralement. Ah bah c'était plus facile que ce que je pensais. Très bien. Ok, là, on va passer à la partie que je préfère le plus. La planification. En gros, c'est très simple. Je vais prendre toutes les idées, recettes que j'ai enregistrées, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur Instagram. J'ai une liste de recettes. Et là, je vais en faire une spéciale Ramadan. Et à partir des recettes que j'ai envie de faire, je vais faire ma liste de courses. Donc, place à l'inspiration. C'est parti ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis très curieux, de mes inspirations et de ce que je vois sur les réseaux, etc. Mais je suis très contente parce que cette année, on va vraiment manger des nouvelles choses. Il y aura les basiques, il y aura la Chour-Bahira, il y aura les briques, il y aura les feuilletés, il y aura ce que vous voyez depuis des années sur ma table parce que c'est un élément principal. Donc là, il est une heure et demie du mat. C'est dans mon orthocoque. Il est une heure et demie du mat, il faut aller dormir. On se retrouve dans 3, 2, 1... Bonjour ! Alors, nous sommes aujourd'hui au jour 2 de la préparation du ramadan. Ce qu'il me reste à faire en vrai, c'est à attendre moi. Attendez, je regarde ce que j'ai à faire. Les rideaux, je les ai lavé, ils sont en train de me laver. Faire les courses, chercher colis, mais c'est mort parce que la poste va fermer. Ah, en vrai, j'ai pas beaucoup de choses à faire ! Ah, je suis contente ! Ouais, c'est bon. Là, je vais cliner mon tiroir à épices. Je vais en profiter du coup ce soir, après les courses, pour faire mes sacs à sorba et à hrira. Je... C'est bon, let's go ! Let's go ! Bâton de cannelle, j'ai, basique, j'ai pas. Ah, c'est le sel d'Himalaya sur jus. Aïe en semoule, persil, le four en pire. Et là, on va. C'est bon. Tout rempli, tout bien, je vais les essuyer pour enlever tous les excès de poudre. Et on remet dans le tiroir. Là, c'est la catégorie herbe. Là, c'est la catégorie que j'utilise tous les jours. Et ça, c'est des épices que j'utilise pas souvent, mais qui sont là, quoi. Ok. Ah, non. Attends, c'est quel du bureau ? L'année dernière, j'avais eu la très mauvaise idée de les passer au sèche-linge. Je pensais vraiment que c'était la meilleure des idées et qu'ils allaient être tout droits, tout bien, et que j'allais l'estimer après. Et en fait, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu te casses ta tête ? Pour bien laver ses rideaux, il faut les mettre à laver à une température basse, essorage minimale, pas de sèche-linge. Du coup, c'est ce que j'ai fait et je vais les laisser sécher. Et en fait, la gravité va faire son taf. Vous voyez ? Ils ont intérêt à pas être frippés, moi je vous le dis. Vous voyez les bouches d'aération ? Tout le temps, ça me fait des marques. Et je pense qu'il faut que je les nettoie, elles aussi. À chaque fois, vous me demandez d'ailleurs d'où viennent mes rideaux du marché. J'ai vu des rideaux semblables, voire moins épais. Et franchement, ils coûtent dix fois plus cher. So I said no. Vous voyez comment ça agrandit la pièce ? Des rideaux, vraiment, ça change tout dans une pièce. Tout propre, mais ça sent super bon. Allô ? Oui, t'es où ? Ah, tu viens de démarrer ? T'arri dans combien de temps ? 40 minutes ? My husband is coming. Curry. Brocoli, chou-fleur. Le curry, vraiment, c'est mon ami. Ah oui, persil. On va mettre de la sauce soja sucrée et de l'huile d'olive. Les chou-fleurs, vous pouvez soit les mettre au airfryer, soit les mettre au four, sur une grande plaque ou dans un petit plat. Généralement, je fais ça et je mélange avec des patates, des brocolis. C'est vraiment excellent. Hop. Voilà pour ça. On recouvre tout ça. On va pas tarder, donc en vrai. Je vais me doucher vite fait, parce que franchement là, I can't. Et je reviens ! Entre-temps, mort est arrivé et surtout que le micro s'est coupé. Du coup, je vais vous faire le doublage des voix de ce que je me rappelle. Viens, deux secondes ! Attends, j'arrive. Je t'ai manqué, hein ? Ça fait tellement longtemps, ma gueule ! Tu peux vraiment pas vivre sans moi. Allez, va t'en d'ici. Littéralement. Je me suis rendue compte que vous m'entendiez pas depuis tout à l'heure. Écoutez, c'est les joies du direct. Donc, on va, je vous le disais, rapper la moza. C'est tellement bon, la moza à cuisiner. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler de la sauce tomate avec un ensemble tout crème. Parfait ! Les oignons sont tellement bien caramélisés. Et j'ai mis ma petite moza. Je déteste mettre du gruyère ou de l'émental râpé parce que je trouve que ça se durcit. C'est vraiment pas ouf dans les gratins. Alors, tout ce qui est cheddar, moza, franchement, ça fond tellement bien. Donc, pour vos prochains gratins, s'il vous plaît, arrêtez de mettre de l'émental râpé. Ça devient une croûte. C'est pas ouf ? Et au four. Tout croule. Bien. Je prends ma petite feta en attendant. Waouh ! Ça a l'air dingue. Attends ! Alors, quelque chose se sont passé. Du coup, moi, il est arrivé vers début d'après-midi, donc vers 15-16 heures. Je ne me rappelle même plus. On a mangé, on a chillé, on a discuté sur plein de trucs et tout. Il a décidé d'aller faire une sieste. À ce moment-là, il était 17 heures. 17 heures, il me dit, dans une heure, tu me réveilles. On va chez le primeur. Donc, moi, je lui dis, vas-y. Tu sais quoi, je vais profiter de sa sieste pour aller siester aussi parce que je suis KO ! Genre, je pense que ça se voit à ma tête. I am KO, d'accord ? J'ai siesté. Il fallait pas. Et on s'est réveillés à 18h55, c'est-à-dire 5 minutes avant la fermeture du primeur. J'ai vraiment voulu le laisser dormir parce qu'il était, mais dans les vapes. Des vapes, vous n'avez jamais vu ça. Et du coup, en fait, je me sens un peu coupable de le réveiller et d'aller faire des courses. Donc, je pense qu'on va faire les courses demain matin. Deux choses à dire par rapport à ça. Première chose, très bien. Ça me va. Comme ça, je le laisse se reposer. Deuxième chose. Et ça, c'est la créatrice de contenu qui parle. Nous sommes samedi soir. La vidéo sort normalement. Tchadah. Dimanche. Donc, il y a des choses que je vous ai dit en début de vidéo que je ne vais pas pouvoir faire à M. Sossori. Mais rendez-vous semaine prochaine. Semaine prochaine, je pense qu'on va faire des belles choses niveau cuisine. Ouf. Donc là, j'ai un petit peu de taf à faire. Et après ça, je m'en vais aller préparer les oignons et l'ail. Et je pense que je vais me changer. Je peux pas acheter des oignons et de l'ail comme ça. On est où sur Pinterest ? Une nouvelle activité, un nouvel chien de ménage. C'est vraiment une collection, c'est impossible. Donc, voici ce qu'on a gardé hier. Et je vais prendre le mixeur et je vais tout mixer. Et les mettre dans les petits sachets congélation. Genre, t'as qu'à ouvrir, prendre un petit bout et le laisser fondre directement dans ta poêle ou dans ta casserole ou marmite. J'ai vraiment 28 ans. Wow. Et je vais prendre ma petite planche. Et on va essayer de ne pas pleurer. Attention les oreilles. Apparemment, tu mets une cuillère dans ta bouche pour pas que l'oignon te fasse pleurer. On va essayer. Et de un. Je vais essayer de pas tous les mettre en mode... Ah, c'est pas souligné. Je vais essayer de pas tous les mettre en râpé. Je vais quand même en garder pour Hila et la Cholba. Mais en fait, ça va plus m'aider pour tout ce qui est viande, briques, boulettes. Je veux pas que ce soit de la purée d'oignon. Ah, là c'est parfait. Exactement ce que je cherche. Genre des mini... Mini bouts, mais pas de la purée. Alors, tu peux passer ? Oui, vas-y, viens. Je suis dans un gaz bizarre. Je me suis levé, j'ai quelques cheveux. Pourquoi tu vois les pattes et les sourdons de ta mère ? J'ai trop fond. Ah ouais ? Bah tu veux que je te fasse un autre truc ? Tu veux de la viande, tu veux une côte de veau ? Qu'est-ce que tu me dis ? Une côte de veau ? Tu es genre, on a une côte de veau ? J'ai trouvé l'oeil dans le frigo. Eh bien, tu racontes ta vie ? Oui, je coupe des oignons, je raconte ma vie. C'est bien, elle me raconte sa vie. Alors, elle est intéressante, tu vois ? Moi, tu viens de te lever. Je suis dans un gaz. Écoute, c'est la nouvelle derrière de ma chaîne. Couper des oignons et raconter ma life. C'est ce que le peuple veut. En vrai, on a encore des oignons à couper, wow. Tu vas couper des oignons avec moi ou même ? Non, lui, lui, non. Tu te rappelles pas qu'on a discuté ? Non, je te jure. Sérieux ? Je serais trop fatigué. Ah ouais, c'est vraiment, c'est vraiment un gaz, non ? Wow. Demain, on installe la table ? Ah bah oui, la table. Bah oui, la nouvelle. Un jour, où est-ce qu'il y en a ? Je vais te la montrer sur Instagram. Si vous voulez voir la nouvelle table, allez sur Instagram. Elle va vraiment que c'est ta table. C'est vrai que c'était ta table préférée. En vrai, moi, je l'aime trop aussi. C'est juste qu'en fait, elle est trop grande pour l'espace. On n'avait pas imaginé la disposition des pièces comme ça, tu vois, quand on l'avait prise. Mais allez, au pire, tu m'achètes une maison, comme ça, on aura deux salles à manger. Comme ça, j'aurai ma table et ta table. Pourquoi tu veux pas devenir millionnaire ? C'est bon, t'as un resto maintenant, hein ? Maintenant, je suis la femme d'un restaurateur. C'est vrai, c'est belle, ça. C'est une donnerie, ça. Hein ? Ah, tu vas mettre ça ? Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est hack, genre système vraiment très approuvé. C'est incroyable. Je suis choquée. Mais tu rigoles. Ouais ? Je sais pas quelle technique scientifique a-t-elle derrière, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Perfetto ! Eh ouais ! On enlève l'air. Viens ! Tu me fous de ça ! Laisse-moi prête. Laisse-moi ramadan prête, Pompée. Ferme, et là, on aplique. Et ça, on va le mettre au congélateur. Je suis trop contente. Bon, là. Exactement. C'est bien ! Bah oui. Moi, je mange, je connais les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Tu saurais refaire un boulet ? Bah oui. La cuisine, c'est simple. C'est juste une question d'implication, et moi, je suis pas quelqu'un d'impliqué. Vas-y, c'est quoi la recette de briques à la viande ? Bah, tu prends des briques, tu mets un petit filet de... Un petit filet jaune d'œuf. Tu meurerais ta garniture. C'est quoi la garniture ? Bah, ça dépend de ce que tu veux mettre à l'intérieur. Non, mais genre, briques à la viande hachée. Bah, tu mets de la viande hachée. Tu as bien évidemment assaisonné. Non, c'est sûr, c'est sûr, j'ai continué. C'est pas beau avec la viande hachée ? Ouais. Moi, j'aime bien mettre... Moi, j'aime bien mettre du fromage. La vérité, j'aime bien mettre du fromage. Il faut mettre du fromage. Non, mais... Plus de fromage. Ouais, ouais, attends, tu les aimes. Fromager. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien que j'ai un hack. J'aime bien les briques quand elles sont doublées. Ok. Ouais. Parce que j'aime bien ce délire d'épaisseur de briques. Et après, tu la jettes dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive ? Dans l'huile de friture. Ah, ok. Hé, c'est un 10 sur 10, cette recette. T'es choqué, là. Oh, Allah, il manque tellement de choses. Je l'efface. Ah, vas-y, tu veux t'occuper du futur cette année ? Franchement, c'est long le futur. Allah, il s'aide à toutes les personnes qui font le futur. Après, moi, j'aide. Moi, j'achète les courses de dernière minute. Ouais. Je sers, je mets la table. Ouais. Tu mets la table, je fais la vaisselle. Ouais. Non, Allah, t'aide. Moi, j'aide. Je fais les salades. Je fais les salades. Franchement, ce n'est pas parce que c'est YouTube. Mais je vous jure que j'aide de ouf. Genre, je suis quelqu'un. Quand il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme qui s'est passé. Il a passé deux mois avant, c'est bon, c'est fini. Transformation. Allez, on passe à l'ail. Allah, je reprends les choses sérieuses ici. Ok, là, on a deux. Il y a plein de techniques pour enlever les peaux de gousse d'ail. Moi, j'utilise celle où vous écrasez la gousse d'ail. Mais j'en ai vu une autre il n'y a pas longtemps avec le couteau à beurre. Ou genre, vous les prenez comme ça. J'ai essayé, mais ça ne marche pas et j'avais trop peur de me faire mal. Du coup, j'essaierai une autre fois. Comment je vais puer des mains après ? Oh là là. Je ne sais pas, attends. Là, on se retrouve avec les gousses et avec les épluchures. Donc ça, je vais les enlever. Et en fait, vous allez couper l'extrémité. Vous prenez votre couteau, comme ça. Vous l'aplatissez à plat et vous appuyez sur le couteau. Et ça va faire crrr. Et toutes les épluchures, là, elles vont partir. Demonstration. Comme ça. Après, vous prenez votre couteau. Voilà. Vous vous retrouvez avec une petite gousse, tout écrasé. Et vous n'avez qu'à l'épluché. 5 secondes chrono. C'est génial. Vous n'êtes pas là, je pense, pour regarder une vidéo d'une meuf qui aurait coupé des coupes d'ail pendant 12 minutes. Donc, accélérée. Magie du montage. Pam, pam, pam. J'ai tout mis là-dedans. Il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et on va mixer tout ça. Ah oui, j'ai oublié, il faut mettre de l'huile. Sinon, ça ne va pas devenir de la pâte. Ça ne va rester que en petits morceaux. Ah, beaucoup mieux. Ça fait de la petite pâte. Et je pense que je vais faire un second round avec les trois autres. Regardez, juste trois gousses d'ail. Ça fait déjà tout le sachet. Vous voyez ? Round 2. Ah, l'huile. Regardez en trois gousses d'ail ce que ça me fait comme efflifiant. On va jeter tout ça. Partout. Et ça, ça ne prend aucune place dans le fringélateur. Et voilà. Du coup, c'est bon. Demain matin, on va faire des courses. Et on sera prêts pour l'hompe d'hab. Par contre, il faut juste que je trouve les ramadans planaires. Je sais qu'il y en a plein sur YouTube qui donnent des notions. Il faudrait d'ailleurs que vous vous intéressez à ça. Je vais essayer de lister si j'en trouve des intéressants. Mais il y en a plein qui proposent des notions. Des templates notion. Déjà tout près pour que vous puissiez être bien dans les apprentissages, les cours, les sorates, les récits, etc. Donc, je vais essayer de vous trouver ça. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ou sur les stories Instagram. Actuellement, minuit 15. Moi, je retourne travailler. Et je vous revois demain pour les courses. Bye. Bonjour. Alors, je vous avoue, j'ai dormi que deux heures. Vraiment, c'est les dimanches que j'adore faire du montage jusqu'à pas d'heure. Mais là, je vais aller acheter des fruits et légumes. Et du coup, quand je reviens, on va repartir ensemble au supermarché pour acheter plein d'autres trucs. Oh my God, je suis sûre qu'il va y avoir tellement de monde. Les gars. J'ai tout trouvé. C'est bon, pas la peine d'aller faire des grosses courses. Je les ai faites. Femmes. Capables. Franchement, je suis contente parce que je n'avais pas du tout prévu de tout trouver. Il faut juste que j'envoie Mohr aller dans les supermarchés asiatiques. Pour me chercher des trucs à vermicelles, des choux chinois. Non, des champignons chinois. Enfin bref, un autre truc pour des nemfries. Mais à part ça, everything was found. Je vais vous montrer vite fait. J'aime tellement voir toutes ces couleurs. C'est incroyable. Et dites-vous que c'est tout moi qui parle. Je ne vais pas me porter ça, ok ? Mais je suis contente que j'ai trouvé... C'est du persil ou de la corante ? À chaque fois, j'oubliais du persil, ça. De la menthe bien fraîche. Elles sont tellement bonnes. Des olives marinées. Elles sont excellentes, celles-là. Les olives des noyétés pour mes petites briques. Les pommes de terre. Des citrons pour l'eau. Pour les limonades. Pour les salades aussi. Avocat. Tomate pour mes harira. Des petites clémentines. Plein de poivrons. Parce que le felfla, c'est la base. Félandane, évidemment. Un concombre. Et vu que j'ai les petits, celui-là, je vais utiliser que pour l'eau. Parce que quand vous mettez du concombre dans l'eau, ça hydrate encore plus. Donc pensez-y. C'est très, très bien. Et ça ne donne pas forcément de goût. Franchement, c'est super frais. Des belles fraises. Est-ce qu'on arrive dans la saison ou c'est des trucs importés ? Je n'en ai aucune idée, mais elles sont là. Elles sont incroyables. Waouh. Elles sont magnifiques. Petite tomate cerise. Encore des oignons. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas assez pour la harira. Évidemment, mascarpone pour les tiramisous. Il n'y avait que cette marque. Je n'aime pas énormément parce qu'elle est moins fluffy que celle que j'ai l'habitude de prendre. On fera la faire. Évidemment, plein de concentrés de tomate. Des pulpes de tomate. La sauce tomate. Des vermicelles pour la chauva. Et ça, la dernière fois que je suis allée, il n'y avait pas, mais c'est des langues d'oiseau. Je suis trop contente parce qu'à la base, j'allais aller au super-marché. Rien pour ça, à la base. Franchement, en termes de nécessaires de London, on est bien là, non ? On est plus que bien là. Du coup, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Je suis trop contente qu'on n'ait pas encore à aller au super-marché. Genre au gros super-marché. Et quand j'aurai le temps, j'irai faire mes petites préparations. Je pense soit demain matin, soit cet après-midi. C'est parti. Musique. 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 Et voilà, j'ai préparé une petite préparation pour la felfla, du coup je vais utiliser les oignons avec, l'ahlilashorba j'ai utilisé les oignons avec, et persil coriandre, je ne sais toujours pas ce que c'est et le concombre, j'ai décidé de le couper en rondelles comme ça il sera déjà pris pour mes préparations d'eau détox, on va dire Voilà ! Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce Ramadan Prep 2024, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas j'ai encore plein de petites choses à faire pour ma part, mais je vous souhaite en tout cas de passer un merveilleux mois de Ramadan, j'espère qu'on pourra se rassembler partager encore plus, mais surtout de renforcer encore plus notre foi et de nous cultiver davantage sur notre belle religion Moi je vous fais plein de gros bisous bon courage, et surtout si vous ne me connaissez pas je suis ma roi de la chaîne The Door Beauty It's me ! Donc n'hésitez pas à liker, commenter vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo Bisous ! Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz